Très attendu, l'expert a fait le tour de l'édifice. Sa mission, évaluer les éléments encore stables. Comment enlever ce qui menace de tomber sans fragiliser l'ensemble de l'église. Parmi les éléments de réflexion, son histoire. Une rivière coulait autrefois en sous-sol. Elle a été canalisée, la terre s'est asséchée, les pieux de bois qui soutiennent le monument en ont été fragilisés. Le sol n'est pas stable. En plus, elle est construite sur les anciennes fondations en porte-à-faux. On a le clocher qui s'enfonce et l'arrière de l'église qui perd de l'autre côté. On a des contraintes, de fortes contraintes. Le risque le plus important, c'est que le clocher tombe avec les pressions qu'il y a. Fin de matinée, étrange atmosphère à l'intérieur d'une église qui n'a pas été ouverte au public depuis des années. Dans l'urgence et avec un peu d'appréhension, parce que le danger des boulements est là tout de même, on retire les fonds baptismaux, protégés au titre des monuments historiques. Le Christ en croix sera aussi confié au musée. Le travail de démolition partielle est entamé un peu après 13 heures. Le pilastre qui fermait le cœur de l'église s'effondre. Pour tous, autour, l'émotion est forte. Ça fait drôle. On a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. C'est vrai qu'en plus, c'était une belle église dedans. C'était... Il n'y avait pas photo que... Enfin, je vous dis, ça fait bizarre quand même. Petit à petit, le godet précis va chercher tous les éléments qui pourraient encore menacer de s'effondrer et mettre en danger l'école toute proche. En milieu d'après-midi, l'appel mécanique s'arrêtera. Aller plus loin pourrait mettre en péril l'ensemble du bâtiment. On ne touchera plus rien avant d'avoir analysé le rapport de l'expert. Un conseil municipal extraordinaire est prévu jeudi. L'école rouvrira demain. L'école rouvrira demain.